salut les amis bienvenue dans cette petite rubrique littéraire et oui il y a toujours eu une petite rubrique littéraire chez papa gaming donc vous savez que je suis un fan absolu de pixel love regardez moi ce papier glacé cette qualité pourquoi je vous dis ça vous le saurez bientôt donc le pixel love 38 ça fait un petit moment que je l'ai eu alors je bien sûr malheureusement je n'ai pas tout lu donc qu'est ce qu'il nous réserve windjammer 2 vous me direz étonnant ben oui forcément c'est commercialisé par pics quand même windjammer 2 je n'ai pas joué au jeu j'ai adoré le premier bien sûr même si j'ai une petite légère préférence pour sanrio world dont je parlerai certainement un de ces quatre un petit article sur monster boy the curse kingdom jeu que j'ai fait aussi que je trouve absolument magnifique donc j'ai pas lu l'article ça va être très intéressant on a toute une interview sur tomb raider avec orienté sur un un type en particulier qui était dans l'équipe je pense de conception je n'ai pas lu le dossier non plus je vous avouerai que vous allez voir un énorme dossier donc là pour tomb raider je pense qu'il y en a pour les sous moi je me suis beaucoup penché sur le dossier ikaruga que j'ai trouvé assez intéressant avec des bons petits points de vue qu'on n'a pas enfin on peut voir les choses sous un autre angle et je trouve que c'était c'est bien écrit sur notamment sur les les tergiversations de l'équipe la conception de voir que c'est quelques types au final qui font ça avec un mec qui s'est pas programmé qui conçoit quasiment le jeu tout seul et après il appelle un programmeur enfin l'histoire est bien raconté bien sûr on a les jeux d'ordinateurs dans blade runner certainement le meilleur film de cyberpunk 1 pas comme j'allais dire cyberpunk 2077 c'est un autre débat on en reparlera il ya un jeu sur la montagne à adibou mais oui putain adibou ça valait le coup d'en parler adibou non je pense qu'il faut que je lise l'article parce que soit c'est du troll je sais pas sur console on a métro et de fusion sur game boy advance donc la petite super nintendo portable je pense ça peut être intéressant d'en savoir plus sur ce jeu aussi voyez toujours la belle qualité du papier quand même hercule sur la ps 1 si je dis pas de bêtises oui tout à fait donc pareil un jeu en 2d à l'époque on ne voulait que des jeux en 3d donc c'était courageux j'ai pas lu l'article non plus on a des prototypes de jeu voilà un bon petit cru ce pixel of 38 moi je pense qu'il vaut le coup ne serait-ce que pour ce le gros dossier tomb raider et ikaruga évidemment voilà les amis c'était la micro rubrique littéraire